quand même j'étais en train de me préparer pendant qu'ils étaient en train de réciter les fatihahs et de parler avec l'imam et de conclure entre guillemets la dot parce que c'est comme ça que ça se passe aussi et l'imam a demandé à mon mari quelle est la dot demandée et mon beau-frère est venu me voir en courant et il m'a dit mais on n'a pas pensé à ça qu'est-ce qu'on demande, l'imam me pose la question je l'ai regardé et il me dit je ne sais pas mais tu ne demandes rien en fait, il m'a dit mais si c'est obligatoire, il faut demander quelque chose il prend tout en charge et il faut que ça soit splendide il faut qu'il y ait un hélicoptère, qu'il y ait des chameaux qu'il y ait des éléphants ah oui très très loin mais seulement en 2015 quand on part s'installer au Cameroun ma belle famille ne me reconnait pas il y a un oncle qui s'arrête une fois et me dit mais tu es qui toi qu'est-ce que tu fous ici on ne te connait pas il sait très bien qu'on est marié depuis depuis 1998 mais parce que la dot, le mariage le plus important en Afrique où c'est l'union de ces deux familles il était important qu'on fasse la dot pour que je sois reconnue comme son épouse c'est comme ça qu'on se marie en fait en 2019 bonjour la famille alors je reviens vers vous comme promis avec une suite de vidéos sur la dot parce qu'il était vraiment important pour moi quand j'ai vu le nombre de réponses sur la dot de vraiment revenir sur le sujet et d'éduquer en fait de nous éduquer nous-mêmes sur la dot et j'ai en fait une youtubeuse qui a répondu dans les commentaires on a pris le temps de faire connaissance elle s'appelle Tiffany elle est française mariée à un Algérien et elle va en fait nous parler de la dot en Algérie et elle m'a beaucoup appris parce que personnellement honnêtement j'étais complètement ignorante sur la manière sur la dot en fait en Algérie et elle va nous apprendre un petit peu comment ça se passe en Algérie comment ça s'est passé pour elle vu qu'elle a épousé un Algérien sur sa chaîne elle va vous en parler elle-même elle est tombée amoureuse de l'Algérie donc elle présente plusieurs vidéos elle est une superbe chaîne donc sans plus tarder laissez-moi emmener Tiffany à l'écran qu'elle puisse se présenter elle-même qu'est-ce qui se passe ? les sorciers africains merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre pour faire cette discussion sur la dot j'étais vraiment touchée par le fait que tu me contactes et que tu veuilles en discuter je ne connaissais pas grand-chose sur la dot en Algérie et justement tu vas pouvoir nous édifier et les gars ça fait au moins Tiffany peut-être 30 minutes qu'on essaye de se connecter et les sorciers africains ont essayé de tuer le live les gars ça fait un moment donc j'espère que vous allez rester connectés et vraiment apprendre de ce que Tiffany a à nous dire par rapport à la dot en Algérie parce qu'elle est mariée à un Algérien comme je disais à l'intro donc sans plus tarder avant que les sorciers ne reviennent Tiffany à toi la parole précis tu peux te présenter à notre audience et nous parler un petit peu de toi de ta chaîne et puis qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à vouloir avoir cette discussion sur la dot alors déjà merci Jazz de m'avoir invité sur ta chaîne ça fait vraiment plaisir parce que je suis tombée sur ta vidéo totalement par hasard où tu faisais cet appel de témoignage sur la dot moi c'est une question la dot c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que étant mariée avec un Algérien de confession musulmane j'ai vu beaucoup de dot et de mariage dans sa famille moi de mon côté je suis française parce que je suis née en France mais mes origines à moi sont irlandaises et gitane espagnole catalane de ma mère et mon père est espagnol et en Espagne il n'y a pas de dot en France il n'y a pas de dot mais les gitans ont une dot aussi oh ok alors je suis contente de te l'apprendre il y a quand même une dot et il faut savoir que les gitans c'est uniquement le mari qui doit tout payer d'accord voilà la femme ne ramène rien du tout donc je si je voulais absolument parler de cette dot qui me tient à coeur c'est parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne se marient pas ou qui ont des soucis pour se marier ou par la suite qui apportent des conflits familiaux à cause de ça et moi sur ma chaîne je parle beaucoup de l'Algérie parce que au début j'ai créé cette chaîne uniquement pour mes voyages pour faire immortaliser mes voyages pour les partager avec ma famille mes amis et aussi beaucoup pour vider mon téléphone qui était plein de vidéos et des photos ouais et j'ai vu qu'il y avait tout doucement beaucoup de gens qui ont beaucoup interagi pas trop sur la Thaïlande ni New York ni les pays ne les intéressent pas vraiment c'est vraiment l'Algérie qui intéresse et il y a une grosse communauté algérienne la diaspora algérienne qui ne peut pas rentrer malheureusement au pays donc faute de finances faute de travail santé ils ne peuvent pas rentrer régulièrement et j'ai vu que par mes vidéos ils voyageaient un petit peu avec moi et ils découvraient leur pays ou redécouvraient leur pays et quand on a ce pays dans le cœur même l'Afrique j'imagine on n'oublie jamais ses racines et comme on dit en Algérie on dit ça s'appelle le rouleba rouleba c'est quand tu vas dans un autre pays qui est étranger du tien et tu as cette mélancolie cette tristesse ce manque et la rouleba en France elle est très difficile parce qu'il faut dire les choses en Europe c'est très compliqué à vivre c'est très difficile je pense que ça fait partie du pays je pense sur la planète qui est le plus difficile à vivre et donc les gens attendaient toujours des nouvelles vidéos redécouvrir ce pays et j'avais tout le temps des bons commentaires et des gens qui voulaient me connaître et qui voulaient parler avec moi et qui étaient curieux et avec qui je suis d'ailleurs amie avec beaucoup pour certains que j'ai rejoint en Algérie et ça m'a fait beaucoup plaisir de les rencontrer et du coup je suis rentrée dans cet engrenage où j'étais obligée de leur faire partager la moindre chose que je faisais d'agréable en Algérie même aller acheter du poisson il fallait que je leur mange comment j'achète du poisson mais tu sais je te rejoins un petit peu dans ce que tu dis par rapport à la diaspora en fait algérienne moi je vis entre l'Angleterre et le Cameroun et le Cameroun c'est mon pays de cœur c'est le pays de mon mari et c'est le pays que je connais le plus parce que moi j'ai grandi en Suisse et en France et le Gabon j'ai pas vécu assez longtemps au Gabon en tant que toutes mes expériences je les ai vécues en France donc ce qui fait qu'aujourd'hui sur ma chaîne je parle plus du Cameroun et les Gabonais c'est énorme d'ailleurs parce que je suis que du Cameroun je viens parler du Gabon mais le Gabon c'est mon pays et le Cameroun c'est mon pays de cœur donc j'adore et c'est vrai que la communauté camerounaise elle vient beaucoup sur ma chaîne parce que je parle de leur pays et comme tu le disais beaucoup sont à l'étranger les billets coûtent cher pour rentrer au pays donc il y a des personnes qui des fois depuis 10 ans et plus n'ont plus remis les pieds chez eux et ça leur fait plaisir de voir un petit peu comment le pays change et ils voyagent quelque part à travers nous donc je comprends que ton audience veut tout voir comment tu achètes le poisson comment est-ce que tu voilà et c'est vrai que je me suis beaucoup baladée sur ta chaîne et puis au début je me disais mais attends elle est algérienne mais ça parle beaucoup d'Algérie et après je suis tombée sur la vidéo où justement tu te présentes donc tu présentes tes origines etc mais ça se voit que tu as un grand amour pour l'Algérie merci c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis partie en Algérie la première fois donc j'étais seule et je suis une grande voyageuse à la base et je suis tombée amoureuse de ce pays après moi quand j'ai voulu me marier je ne cherchais pas obligatoirement un Algérien je cherchais un musulman parce que j'étais déjà convertie je me suis convertie j'avais l'âge de 15 ans et puis quand j'ai rencontré mon mari et que j'ai su qu'il était algérien c'était deux fois plus ah c'était le hasard j'étais heureuse ah oui tout à fait j'ai rencontré mon mari dans un mariage mon mari est musicien mon mari est musicien et puis je pensais il faisait donc la musique dans ce mariage et puis donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré mais il faut savoir aussi que je le connaissais il travaillait aussi dans un restaurant et j'allais manger de temps en temps dans ce restaurant avec des amis en sortant du travail je travaillais dans une grande rue piétonne qu'on appelle la rue Sainte-Catherine qui est énormément connue à Bordeaux c'est la plus grande rue piétonne d'Europe ouais je connais voilà tu vois tu vis en Angleterre et tu connais la rue Sainte-Catherine parce que j'ai mon beau frère à Bordeaux j'avais j'ai travaillé je travaillais chez un couple là-bas dans un restaurant et mon mari passait devant parce qu'il travaillait dans un restaurant lui aussi mais beaucoup plus haut et il passait tous les jours comme ça et moi je te dis franchement je l'avais repéré je l'avais zioté mais avec ma grosse timidité surtout quand j'étais jeune je n'ai jamais osé lui parler et un jour je le vois dans ce mariage et là et lui il m'a regardé on aurait dit comme s'il me connaissait comme si on se reconnaissait il a dû se dire j'ai vu cette fille quelque part et en fait il est venu discuter avec moi on en a discuté on en a discuté on s'est bien mais moi je t'ai vue je te voyais passer dans la relation de Catherine ah mais c'est parce que je travaille plus haut et depuis on ne sait jamais donc là ça fait 23 ans qu'on se connait 22 ans qu'on est marié et on a toujours tout fait ensemble que ce soit les voyages depuis les voyages se font avec lui on a toujours travaillé ensemble pratiquement on fait toujours tout ensemble toujours à deux et puis moi j'ai connu l'Algérie en fait à cause de mes voisines je l'ai dit dans une de mes vidéos mes voisines j'ai vécu dans un quartier on dit dans une banlieue où dans les banlieues c'est très cosmopolitan et au dessus de moi il y avait une Algérienne de Kaby de culture Kaby ouais et on avait la Sénégalaise on avait la Sénégalaise adorable très gentille d'ailleurs pour la petite anecdote c'est la tante de Ryu Mabouba un célèbre joueur de foot oh ok voilà je pense que vous le connaissez en Angleterre parce que il est là il est à Manchester je crois maintenant il est ne me pose pas trop ne pose pas trop de questions moi je connais juste Zizou c'est tout c'est bien tu connais l'Algérienne c'est bien j'adore Zizou enfin ok on se calme dès qu'on parle de Zizou ça y est ouais les polos ils vont rentrer là si tu parles de Zizou oh je l'adore je l'aime trop oh ouais j'avoue il est stylé il est très classe très classe oh complètement t'as vu au JO écoute incroyable ouais et il ne fait que se bonifier avec le temps ce gars c'est incroyable mais oui mais c'est ça autant nous on répérit quand on vieillit autant lui il est plus beau il est plus beau élégant et tout bon allez et puis il est tellement classe je veux dire il parle pas trop et quand il parle c'est bien posé exactement exactement ouais non mais moi je peux te parler de Zizou jusqu'à demain alors on va avancer parce que ça y est là je vais sourire jusqu'ici je crois que c'est nos maris qui vont venir nous voir qui vont nous dire on a vu une petite vidéo qui nous intéresse oui exactement oh écoute écoute tu m'intéresses encore plus j'aime bien tu sais moi je suis dans le voyage également et le fait que tu sois curieuse en fait de savoir ce qui se passe un peu partout voilà en tout cas je vais te suivre pour voir où tu vas sur tes vidéos parce que c'est vraiment intéressant donc on va revenir un petit peu sur la raison qui nous emmène ici donc la dot est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton expérience en fait avec la dot vu que tu es mariée à un Algérien et que la dot existe en Algérie comme tu me l'as apprise alors moi ça va être très très simple mon mari est venu en France avec une troupe de un ballet un ballet de musique traditionnelle algérienne il devait faire une tournée donc il a fait l'Espagne l'Italie enfin il était censé faire toute l'Europe à la base et quand il est arrivé en France il a posé les pieds en France et il n'est pas reparti il est resté en France je l'ai rencontré à ce moment là et c'était un jeune homme qui avait 18 ans et j'en avais 17 et il n'avait pas de il avait sa musique pour vivre et il n'avait pas encore les moyens de il vivait comme tous les jeunes aujourd'hui qui arrivent d'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie ils s'entraident entre eux et ils vivent dans des appartements où ils partagent le loyer ils font des petits boulots par-ci par-là ils ramassent les caddies des marchés pour aider un petit peu les commerçants enfin et de la plonge enfin ils travaillent un petit peu comme ils peuvent ils se débrouillent et mon mari était de ces gens-là lui était musicien donc il gagnait peut-être un peu plus d'argent que les autres et mais malgré ça il ne pouvait pas se le permettre et normalement la dot en Algérie la famille en tout cas le père et la mère mais ça ne va pas à l'extérieur c'est intrafamilial c'est le père la mère et voilà vraiment intrafamilial qui font une liste mais il faut savoir que cette liste ne reviendra jamais à la famille elle revient obligatoirement à la mariée alors ok donc la dot en Algérie c'est donc les parents de de la mariée la mariée qui font une liste ils ne consultent pas les membres extérieurs grand-père tante oncle c'est juste papa-maman wow ok et donc et cette liste en fait quand ils la font le contenu de cette liste revient à la mariée et non pas aux parents non pas du tout wow elle revient à la mariée et dans la religion musulmane c'est comme ça que ça doit être c'est pour la mariée pour le jour où il doit arriver malheur à son couple un divorce ou un décès qu'elle devient veuve qu'elle ait de quoi se retourner à la base c'est fait pour ça elle est contre ok on ne vend pas sa fille tu comprends ok intéressant est-ce que tu peux me donner un petit peu une idée de ce qu'on met dans une liste de dots en Algérie même si toi ça dépend vraiment des familles ça dépend vraiment des familles il y a des familles qui estiment leur fille comme un trésor alors elles vont demander des sommes des 10 000 euros des 5 000 euros c'est vraiment énorme ouais c'est lourd puis tu as des familles qui sont beaucoup plus modestes et raisonnables j'ai pas envie de dire plus religieux mais qui vont demander un peu d'argent ou qui vont demander un trousseau de mariage des bijoux beaucoup d'or ils demandent de l'or souvent de l'or alors on va en demander beaucoup ou pas beaucoup ça dépendra vraiment de la famille ouais mais surtout de l'or pourquoi parce que ça reste un matériel qu'on peut revendre qui peut vraiment te dépanner pour la cause que s'il arrive malheur à ton mari ou à ton mariage tout simplement oui j'ai vu ça au Moyen-Orient au Middle East quand je vivais à Paris et à Dubaï et la dot en fait c'était les bijoux en fait très chers parce que j'avais eu une amie qui avait reçu plein de bijoux et quand elle avait été dans le besoin elle a pu les revendre en fait pour se faire un petit peu de l'argent waouh voilà je pense que c'est la nature et c'est la base d'une dot c'est vraiment intéressant et alors comment ça s'est passé pour toi puisque ton mari il était en France vous étiez très jeune en fait vous étiez vraiment très très jeune moi j'avais j'avais 17 ans quand j'ai rencontré mon mari d'accord j'avais 17 ans et lui il en avait il en avait donc 18 il allait sur ses 19 d'accord et en fait il devait repartir au pays et c'était l'heure où il devait repartir et il n'avait pas envie il n'avait pas envie il voulait rester dans ce pays tenter l'aventure et puis moi je n'avais pas envie qu'il repart alors et puis la seule solution c'était qu'il se marie tout simplement alors nous on est parti là-dedans et puis moi j'ai dit à mon mari j'ai dit écoute on va tenter le coup c'est vrai qu'on se connait depuis pas très longtemps moi j'ai pas envie que tu repars j'ai envie de te rendre service aussi si ça peut te rendre service pour moi c'est un mariage on va se marier comme ça tu auras l'autorisation de rester ici en France et si ça marche ça marche si ça ne marche pas ben c'est pas grave ça ne marchera pas c'est pas grave mais on fera tout de ton côté comme de mon côté pour que ça fonctionne et puis voilà ça fait on ne s'est pas trompé ça fait 23 ans plus tard on est toujours là on a trois enfants et voilà et puis ça a fonctionné mais je ne suis pas non plus idiote je savais à qui je le proposais j'avais parlé des soirées des nuits entières on se voyait tous les jours je veux dire on était sur la même longueur d'onde je pense que s'il ne m'aurait pas correspondre je ne serais pas je ne serais pas avec lui si je ne m'y plairais pas dans ma mentalité ou ma façon d'agir on ne serait plus ensemble parce que écoute Tiffany de toute façon 23 ans plus tard vous êtes ensemble vous avez trois enfants c'était fait pour être ensemble tout simplement ton cœur l'a su son cœur l'a su et puis voilà vous ne vous êtes pas trompé donc tu m'as parlé de ton côté espagnol et gitant et ils ont également une dot on demande aussi une dot est-ce que ta famille à ce moment-là vous a demandé une dot pour toi ? pas du tout non 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 pas du tout parce que ma maman a compris la situation de mon mari j'ai compris aussi la situation de mon mari donc il était hors des questions de lui demander quoi que ce soit la chose qu'il a fait c'est que avec le peu d'argent qu'il avait de côté c'est lui qui s'est débrouillé pour réserver la salle de mariage réserver donc le repas le traiteur il m'a acheté également la robe et tout ce qui allait à l'intérieur de l'appartement donc et puis voilà après moi mes parents comme il était entre guillemets en difficulté ont aussi fourni l'intérieur de l'appartement et puis après il faut te dire il faut qu'on se dise la vérité on a fait un mariage vraiment très 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 simple on était une vingtaine de personnes dans un restaurant qu'on avait privatisé avec une robe de mariée qu'on a acheté très rapidement que voilà on a j'ai je suis rentrée dans le magasin j'ai dit c'est ça je veux la moins chère ouais ouais elle m'a dit mais vous pouvez regarder vous avez ce modèle j'ai dit non 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 je veux la moins chère ouais on était en janvier elle m'a sorti une robe d'été tu as porté alors ton mariage vous êtes mariée en janvier on s'est mariée en janvier en janvier on s'est mariée en janvier je vais te dire pourquoi on s'est mariée en janvier c'est très rigolo je suis née le 12 janvier et j'avais mes 18 ans le 12 janvier donc et il fallait qu'on se bah oui bah oui je ne pouvais pas me marier mineur sauf avec l'autorisation de ma mère mais ça a rentré dans des complications et du coup on a patienté pas longtemps on a patienté 6 mois ouais et après donc j'ai pu me marier donc la loi dit pas le 12 mais le 13 ah tu ne peux pas te marier ça c'est intéressant ça je ne connaissais pas non plus bah la loi française dit que tu ne peux pas te marier le jour de ton mariage pardon le jour de ta naissance mais le lendemain donc j'ai fixé le 13 on n'était même pas un week-end je crois en ce moment là on était en semaine j'ai dit voilà ça sera fait comme ça en fait nous on est passé vraiment par le mariage civil c'était très banal c'était histoire de se marier parce que mais après ce qui était important pour nous c'était vraiment le halal c'était le mariage religieux c'était la famille au pays c'était rencontrer l'imam c'était tu vois tout ça et c'est là que la dot va rentrer en jeu parce que quand je suis partie en Algérie c'est pareil la situation n'avait pas changé on était en train de démarrer une vie tu vois avec mon mari c'était parti combien de temps après en Algérie après votre mariage en France le 13 assez rapidement assez rapidement quand on est arrivé en Algérie qu'on a décidé de se marier parce qu'il fallait qu'on se marie donc quand on a fait pour que sa mère ses soeurs sa famille soient là donc moi arrivé en Algérie j'avais plus personne j'allais pas faire déplacer ma famille alors que le mariage je l'avais même si c'était que si vite je l'avais déjà vécu en France ouais donc j'ai dit on va faire un côté en France avec ma famille et un côté en Algérie avec la tienne et arrivé là-bas moi j'étais toute seule j'avais plus de donc son frère que j'avais déjà rencontré son frère a été mon témoin parce que dans un mariage religieux il faut que la femme ait un témoin donc logiquement c'est son père ou son grand frère mais là étant donné que j'avais personne j'ai pris mon beau frère et lui avait son ami il avait un ami à lui et moi les femmes ne sont pas obligées d'être là au moment du religieux elles ne sont pas obligées d'être là elles sont généralement elles sont là ou elles sont dans la pièce à côté ça dépend comment les gens veulent faire leur mariage des fois ils veulent faire des mariages mixtes et d'autres non hommes et femmes chacun de son côté moi ils étaient mixtes en l'occurrence mais quand même j'étais en train de me préparer pendant qu'ils étaient en train de réciter les fatihas et de parler avec l'imam et de conclure entre guillemets la dot parce que c'est comme ça que ça se passe aussi et l'imam a demandé à mon mari quelle est la dot demandée et mon beau frère est venu me voir en courant et il m'a dit mais on n'a pas pensé à ça qu'est-ce qu'il demande l'imam me pose la question je l'ai regardé et je lui ai dit je ne sais pas mais tu ne demandes rien en fait il m'a dit mais si c'est obligatoire il faut demander quelque chose je lui ai dit demande un euro symbolique il m'a regardé il m'a dit bon d'accord et il est parti et voilà et ils l'ont accepté après cet euro je ne l'ai toujours pas eu il ne m'a pas donné un euro donc il te doit ton euro symbolique il me doit toujours les un euro depuis le troisième de la dot et l'imam n'a rien dit par rapport à la dot symbolique non j'espère j'espère que je ne suis pas la première à faire une demande telle quand même waouh c'est une très belle histoire ouais d'accord et donc mais j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu est-ce que tu connais comment se passe la dot chez les gitans parce que c'est vraiment pour éduquer aussi les gitans ça va être très simple ils ne vont pas demander de l'argent pour la fille plus tard ou pour eux ça va être vraiment que c'est le mari qui prend vraiment tout en charge il prend tout en charge et il faut que ça soit splendide il faut qu'il y ait un hélicoptère qu'il y ait des chameaux qu'il y ait des éléphants il faut voilà il faut qu'on s'en soit ah oui il faut très très loin bon là je grossis un petit peu les choses mais moi j'ai vu mon cousin et c'est marié c'est un hélicoptère qui a déposé le mari en plein milieu un hélicoptère ? ah oui un hélicoptère un hélicoptère qui a déposé mon jeune cousin au milieu de la grande salle parce que c'était dans un château et ça tout ça c'est au frais du mari wow ok alors ils font des crédits pour la plupart ouais ouais c'est pareil ils vont travailler la perraille ils vont travailler les chantiers ils vont travailler sur les toits ils vont travailler cheminant ils vont faire tout ce qu'ils trouvent pour ramener un maximum pour vraiment en mettre plein les yeux et puis c'est pas une liste d'invités de 20 personnes ou 30 personnes ça commence à 200 invités et on se retrouve jamais à 200 on est toujours 300 voire 400 et il n'y a pas de carton d'invitation j'ai des châteaux oh oui mais c'est ça la dot même en Afrique centrale il n'y a pas de carton d'invitation c'est la tante qui va en parler à la cousine qui va en parler à la cousine de Lampon qui va en parler à la cousine de Strasbourg et c'est comme ça que ça se fait et c'est pour ça qu'on se retrouve j'ai vu des mariages où ils étaient 600 ouais où on voyait les jeunes dans les voitures dehors parce qu'il n'y avait pas de place avec leur assiette à manger leur poulet et leur patate ouais mais c'est vraiment intéressant de voir comment on parle en général on pense qu'on est tellement différents dans le monde mais nos cultures se rejoignent quelque part parce que bon peut-être pas l'hélicoptère en Afrique mais on n'est pas loin il y a les voitures dans certaines ethnies c'est pas dans toute l'Afrique parce que dans la vidéo il y en a beaucoup qui se sent énervés en disant ouais mais chez moi c'est symbolique ouais on ne parle pas de chez toi dans l'Afrique en général ça devient du n'importe quoi et donc après c'est bien aussi excuse-moi je te coupe mais c'est bien aussi que les gens dans la zone commentaire d'ailleurs j'invite à tout le monde à mettre leur pays dans la zone commentaire et comment ça se passe chez eux absolument c'est vraiment très important de savoir aussi que dans chaque mais c'est comme en Inde disons des cases tu sais il y a des tribus il y a voilà tout ça se passe vraiment différemment dans chez chaque famille chaque personne exactement et ce qui est très intéressant c'est quand tu vois un pays qui rencontre un autre pays ou une case qui rencontre notre case ou une tribu qui rencontre notre tribu tu vois et c'est là que ça devient intéressant comment ils vont faire ouais ouais et d'ailleurs s'il y a des gens qui sont justement mariés avec quelqu'un d'une autre tribu ou d'une autre case ou d'une autre famille ou d'un autre pays ou d'un autre village des fois ça varie juste avec un village c'est bien que les gens nous racontent aussi ça moi j'aimerais savoir parce que quand tu vas poster cette vidéo je vais aller directement dans les commentaires j'ai envie de voir comment ça se passe chez les autres aussi exactement c'est tu sais à la fin de la journée en tout cas comment ça se passe en Afrique centrale c'est que même quand vous venez d'ethnies différentes ou alors de pays différents comme pour mon mari et moi la dot se fait chez la famille de la mariée donc c'est la dot de la famille de la mariée qu'on suit tu vois ce que je veux dire donc en fait quand mon mari du Cameroun est venu me doter ils ont suivi la manière dont la dot se fait dans mon ethnie et ils ont dû apporter ce qu'on leur a demandé et la cérémonie s'est passée comme chez nous mais maintenant j'ai vu quand on vient épouser une jeune fille camerounaise ce sera parce que la dot en Afrique centrale maintenant je ne vais pas généraliser parce que je ne connais pas tous les pays mais la dot se passe dans la famille du père tu vois la mère accompagne bien sûr la mère la famille de la mère a son rôle à jouer mais c'est en fait la tradition du père qui prime voilà donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme Tiffany l'a dit dites-nous tout dans les commentaires c'est vraiment intéressant de savoir comment ça se passe ailleurs ouais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment qui t'a particulièrement touché dans la vidéo que j'ai faite moi c'était vraiment un cri de coeur ok c'est ça c'était je rentrais de la dot de mon frère et j'avais vu trop d'atrocités on a ressenti Jazz à travers ta vidéo comme tu es une très très bonne youtubeuse parce qu'on ressent vraiment tes émotions et moi j'ai vu que c'était un appel limite au secours aidez-moi est-ce que je suis la seule à vivre ça est-ce que mon frère est-ce que c'est normal qu'il se retrouve maintenant en difficulté financière alors qu'il démarre sa vie on a ressenti ça Jazz et j'ai dit il faut que je lui explique qu'elle n'est pas seule donc c'est pour ça que je t'ai écrit ce message et que je t'ai donné mon mail et qu'on a pris contact parce que j'avais envie de t'expliquer que tu n'étais pas la seule à vivre ça et que ce n'était pas normal et qu'on était je pense tous d'accord avec toi et c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs dans mon mail je ne sais pas si tu te rappelles je t'ai dit je ne sais pas si je peux t'aider parce que je suis totalement en accord avec toi est-ce que la vidéo peut être intéressante pour toi parce que je serai j'irai dans ton sens d'accord avec toi mais c'est vrai que moi j'aimerais rencontrer quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec nous justement j'ai justement lancé un appel comme ça et d'ailleurs lançons cet appel encore ce serait bien de collaborer encore une fois avec d'autres personnes qui sont justement pas d'accord et voir un petit peu parce qu'il y en a beaucoup enfin je ne vais pas parler pour eux j'aimerais vraiment qu'on fasse cette émission avec des personnes qui ne sont pas d'accord pour vraiment comprendre parce qu'il y avait beaucoup de commentaires et très à l'encontre de ce que moi je disais donc de la manière dont on pense mais j'ai beaucoup appris aussi de ce qu'ils disaient tu vois ils ont fait de très très bons points là-dessus et j'aimerais vraiment discuter avec une de ces personnes qu'elle nous explique pourquoi elle est contre pourquoi pour elle la dot telle qu'elle se fait aujourd'hui est normale tu vois mais moi j'ai vécu la même chose aussi la dot je veux dire on est rentré après on était plumé pendant il nous a fallu une année pour se remettre c'est du 20 000 euros qui part t'as les billets d'avion en plus nous on a fait deux côtés on a fait au Gabon après on a fait au Cameroun il faut les voyages de chaque côté il faut partir de l'Europe ça va très très vite tu vois alors que c'est triste parce que moi j'ai fait un bilan un petit peu moi j'ai vu le mariage de mon neveu en tout cas du neveu de mon mari c'est mon neveu par alliance quand il s'est marié je voyais ma belle soeur la pauvre courir partout servir tout le monde et la salle était super et ils avaient loué des grosses motos tu sais et puis il y avait des artifices moi j'ai trouvé que c'était un super mariage mais j'écoutais les invités et tout le monde se plaignait oh regarde sa robe est dégueulasse ouais il était assez grossier oh non le poulet sent mauvais et puis tu peux faire ce que tu veux tu seras critiqué alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire plaisir à Pierre-Paul Ojac pour qu'après on fasse que te critiquer alors que moi j'ai vu mon mariage étant on revient sur la situation de mon mari à l'époque qui était beaucoup plus compliqué financièrement quand on s'est marié quand on a fait notre allèle et que l'imam a demandé donc cette dot de un euro symbolique nous on l'a fait comme on n'avait pas beaucoup d'argent on l'a fait chez ma belle-sœur donc dans un appartement avec là où il y a deux gens dans un salon où on était en famille mais une famille très restreinte c'est-à-dire il y avait tante tante enfant de tante et oncle et puis des amis de mon mari qui l'avait quand il était au pays qui était musicien c'est eux qui ont fait la musique enfin on devait être une quarantaine dans ce petit appartement et on a mangé un poulet aux olives avec avec de l'agneau on a égorgé un agneau pour le sacrifice pour le donner aux pauvres enfin voilà pour faire une sadaka on a fait tout ça pourquoi et la traiteur c'était la grand-mère de mon mari qui est décédée aujourd'hui mais c'était elle qui a fait elle avait un duo de ses 75 ans elle a fait pour une trentaine de quarantaine de personnes à manger et des petites salades et tout ça et on est allé chez les grossistes acheter les olives ça coûte moins cher on est allé à la ferme acheter le mouton enfin pour faire des petits diapas des petites économies quand t'as pas beaucoup d'argent donc et puis ce mariage il a été filmé et ils en parlent encore aujourd'hui tellement ils étaient heureux ouais et on a fait un mariage qui a dû coûter à tout casser 1500 euros ok comme quoi ça veut rien dire combien tu sais aujourd'hui les mariages et c'est pas beaucoup l'ont dit même dans les commentaires moi c'est pas juste le mariage la dot c'est le mariage en général dans son enfant qui est devenu mais vraiment une mascarade où les gens veulent mais voilà il y a des robes à 4000 euros avec une traîne à n'en plus finir c'est les limousines mais c'est du n'importe quoi pour cette journée une robe qui va rester dans le placard ah mais complètement d'accord des chaussures qui coûtent je sais pas combien la salle les invités il faut avoir les petits plats dans les grands il faut avoir mais c'est incroyable c'est des gens qui s'en donnent pour ce jour et va parler des alliances ça c'est autre chose d'accord il y en a plus la bague est grosse plus le diamant je sais pas quoi c'est du matuvu ça résume c'est du matuvu mais comment tu veux leur inculquer ça donc toi et moi Jazz on parle comme ça parce qu'on vit on vit ici en Europe et le matuvu ne compte pas vraiment ici tu vois ce que je veux dire mais là-bas là-bas le matuvu reste important tu vois pour certaines personnes c'est pour ça qu'on reste pauvres c'est bien ce que je disais dans la vidéo c'est les gens les plus pauvres justement qui veulent en mettre plein la vue c'est parti